On est dans un espace en trois dimensions et on a une fonction rho qui est une fonction de x, y et z. Et cette fonction rho nous donne la masse volumique. Cette fonction nous donne la masse volumique en chaque point d'un espace en trois dimensions d'un liquide. Par exemple, ça peut être un gaz ou de l'eau. Et cette fonction est une fonction scalaire. Ça nous donne un scalaire, un nombre pour chacun des points de cet espace. Et puis, on a une autre fonction. On a la fonction v, qui est une fonction aussi de x, y et z. Et elle, c'est une fonction vectorielle, une fonction à valeur vectorielle qui nous donne un vecteur pour chacun des points de cet espace. Et cette fonction, elle nous indique la vitesse de ce fluide, la vitesse de ce liquide. Puis, on a une troisième fonction. Et peut-être que cette situation te paraît familière, puisqu'on a déjà fait quelque chose de similaire en deux dimensions. Quand on s'est intéressé aux intégrales curvilignes. Et maintenant, on étend ça à trois dimensions. Donc, cette troisième fonction, f, c'est égal au produit de rho et v. Alors, pour tout point x, y, z de notre espace en trois dimensions, la fonction v nous donne un vecteur qu'on multiplie par le scalaire que la fonction rho nous donne, pour ce même point dans l'espace en trois dimensions. Donc, f, c'est égal au produit de rho et de v. Et en quelque sorte, on peut voir ça comme la quantité de mouvement. Et si ce n'est pas clair pour l'instant, pour toi, ne t'inquiète pas. Ça va aller mieux quand on parlera un peu plus de ces deux fonctions et quand on fera le lien avec une surface. Et maintenant, ce que je veux faire ici, c'est réfléchir à ce qu'il se passe quand on calcule l'intégrale de surface sur une surface du produit scalaire de f et de n, qui est le vecteur normal unitaire à chaque point de cette surface. Et puis, évidemment, ds. Et pour réfléchir à ça, on va commencer à visualiser tout ça. Alors, je vais représenter mon espace. Je vais d'abord tracer mes axes. Donc ici, l'axe dz, l'axe ici dx, et puis ici, l'axe dy. Et on va dire que notre surface ressemble à quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça, c'est notre surface. Et maintenant, on va réfléchir aux unités. Et j'espère que ça nous aidera à comprendre eh bien, qu'est-ce que ça, ça permet de mesurer. Alors, d'abord, ici, ici, on a ds. ds, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'air d'un tout petit morceau de notre surface. Donc, ça, ici, ds, eh bien, c'est une aire. Et si on veut choisir une unité, on peut dire que ds, c'est par exemple en mètre carré. D'accord ? Si on choisit des unités concrètes comme ça, je pense que ça nous permettra de mieux visualiser les choses. Ensuite, le vecteur normal à ds, à ce petit morceau de notre surface, c'est ce vecteur-là. C'est le vecteur normal à ce plan. C'est un vecteur unitaire. Et donc, sa norme vaut 1. Donc, ça, c'est le vecteur normal unitaire à cette petite surface. Et f est défini partout dans cet espace en trois dimensions. Donc, pour n'importe quel x, y et z, on connaîtra grâce à cette fonction la masse volumique à ce point. Et grâce à cette fonction, eh bien, on connaîtra la vitesse à ce point. et on connaîtra donc f pour n'importe quel point de cet espace en trois dimensions. Ici, ici, et même sur notre surface, et même juste ici d'ailleurs. Peut-être qu'ici, f, c'est... Je ne sais pas, peut-être qu'ici, f, c'est quelque chose comme ça. Ça, c'est f. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, quand on fait le produit scalaire de deux vecteurs, ça nous indique ce qu'il se passe quand on combine ces deux vecteurs. On sait que n, c'est un vecteur normal unitaire, donc de norme 1. Et donc, ce produit scalaire, ici, ça nous donne la norme du vecteur composé, des composantes du vecteur f, mais qui va dans la direction du vecteur n, c'est-à-dire normal à la surface. Ou autrement dit, c'est combien du vecteur f est normal à la surface. Alors, peut-être que ce vecteur-là, eh bien, c'est celui-là. Peut-être que le vecteur composé des composantes du vecteur f, qui est normal à la surface, eh bien, c'est ce vecteur-là. Et donc, ce produit scalaire, ce produit scalaire nous donne la norme de ce vecteur, et ça sera de la même unité que f, puisque n nous donne simplement la direction. On n'a pas d'unité associée au vecteur unitaire. Maintenant, quelle est l'unité de f ? Eh bien, f, c'est la masse volumique fois la vitesse. Donc, l'unité de f, c'est l'unité de rho fois l'unité de v. Alors, la masse volumique, par exemple, c'est en... Par exemple, la masse volumique, ça va être en... Je vais faire ça dans la même couleur, en blanc, en kilogramme par mètre cube. Et la vitesse, donc, fois l'unité de la vitesse. Et la vitesse, ça peut être, par exemple, en... fois en mètre par seconde. Et on multiplie ça par mètre carré. Donc, au numérateur, on a mètre fois mètre carré, ça fait mètre au cube. Et on a aussi mètre au cube au dénominateur. Donc, les m se simplifient. Et il nous reste kilogramme sur seconde. Donc, l'unité de ça, l'unité de tout ça, c'est des kilogrammes par seconde. Et plus concrètement, étant donné comment on a défini f, eh bien, ça nous indique combien de masse, pour cette masse volumique et cette vitesse, sort de ds, sort de ce petit morceau de notre surface en un certain laps de temps. Et quand on additionne tous les ds, et c'est ce qu'on fait avec cette intégrale de surface, ici, eh bien, ça nous donne la masse en kilogrammes par seconde qui passe par cette surface à n'importe quel moment, à un moment donné. Ça nous donne la masse de notre fluide, de notre liquide, qui passe par cette surface à un moment donné. Et c'est vraiment la même idée qu'avec les intégrales curvilignes. Ça, c'est en fait le flux qui passe à travers une surface en deux dimensions. Et ce n'est pas quelque chose de totalement abstrait. Tu peux, par exemple, visualiser ça comme de la vapeur d'eau chaude, de la vapeur d'eau chaude dans ta salle de bain. Et c'est facile à voir, surtout quand c'est éclairé par la lumière du soleil. On peut voir comment les particules se déplacent, et on peut voir qu'elles ont une certaine masse volumique. Et disons que dans ta salle de bain, eh bien, il y a une fenêtre. Dans ta salle de bain, il y a une fenêtre, une fenêtre ouverte, qui est notre surface. Alors c'est une surface rectangulaire à travers laquelle les choses peuvent passer librement. Et f, c'est la masse volumique de la vapeur fois la vitesse de la vapeur. Et donc, cette intégrale de surface nous indique la masse par seconde de vapeur qui passe par cette fenêtre à un moment donné. Et on peut aussi imaginer une rivière. Alors je vais essayer de représenter une rivière. Je vais faire ça très schématiquement. Voilà, on dit que ça, c'est une portion. Évidemment, c'est une portion de rivière. Et bien sûr, cette rivière est en trois dimensions. Nous, ce qu'on voit, c'est... Quand on est au-dessus de cette rivière, tout ce qu'on voit, c'est seulement cette partie-là. Mais il y a une certaine profondeur. Dans la nature, on est en trois dimensions. Et disons qu'on connaisse la masse volumique et la vitesse de l'eau à chacun des points de cet espace. Et ça nous est donné par F. Alors comme je l'ai dit, on peut voir ça en quelque sorte comme la quantité de mouvement à un moment donné. Et peut-être que notre surface, c'est une sorte de filet. Alors, ce n'est pas forcément un filet rectangulaire. Ça peut être un filet de n'importe quelle forme. Moi, je le dessine rectangulaire parce que c'est plus facile à dessiner. Donc, ce filet laisse parfaitement passer l'eau. Il n'interrompt pas le flot de l'eau. Et donc, dans ce cas, cette intégrale de surface nous donne la masse d'eau qui passe dans ce filet, qui passe à travers ce filet à un moment donné. Voilà pour ça. J'espère que tout ça t'a aidé à visualiser ce qu'il se passe. Et dans les prochaines vidéos, on verra comment résoudre ça. J'espère que tout ça t'a aidé à visualiser ce qu'il se passe. J'espère que tout ça t'a aidé à visualiser ce qu'il se passe. J'espère que tout ça t'a aidé à visualiser ce qu'il se passe.